Que tout Africain qui peut comprendre, comprenne. Mon nom est Christ, Anselme. Je suis Africain. Et comme vous, je me pose des questions. J'ai découvert récemment, après de longues réflexions, que le noir n'est pas une couleur. J'ai découvert que la définition du mot noir n'était pas correcte. Alors j'ai fait de nombreuses recherches pour comprendre notre vraie nature. L'humanité entière a associé le mot noir à tout ce qui est négatif et inférieur. Le noir est synonyme de faiblesse, de vide, de négativité et d'infériorité. C'est pourtant tout le contraire. Laissez-moi vous expliquer. Voici la lumière visible. Parmi les différentes couleurs observées, il n'y a aucune couleur, appelée noire. Pourtant vous voyez du noir en infrarouge et en ultraviolet. C'est ici qu'il faut de l'intelligence, pour comprendre. Dans le domaine visible, ou spectro-optique, le noir n'existe pas. Pourtant vous le voyez aux frontières du visible. Le noir est la transition entre les couleurs de ce monde, et les couleurs de l'au-delà. Des couleurs que l'on ne peut voir avec nos yeux. Des couleurs liées au divin. C'est pourquoi on porte du noir, dans les funérailles, pour exprimer l'élévation de l'âme. Cette couleur n'a rien à voir avec la tristesse. Laissez-moi s'il vous plaît, vous expliquer. Vous devez tout d'abord comprendre, que toute couleur se traduit, par une quantité d'énergie électromagnétique. C'est pourquoi la nuit, dans le ciel, il y a des étoiles, rouges, bleues, jaunes. Faites donc cette expérience. Diminuez l'intensité d'une couleur, et vous aurez du blanc. Mais lorsque vous accentuez cette même couleur, vous lui donnez plus d'intensité, et elle finit par devenir noire. Accentuation, intensification, sont des signes d'une élévation ou une augmentation de l'énergie. Ainsi donc tout corps dans l'énergie, atteindra sa valeur maximale électromagnétique, deviendra noir avant d'atteindre une dimension supérieure. Nous savons que notre monde est à quatre dimensions, espace-temps. Ceci signifie que le noir est un signe de grandeur, d'élévation, et de puissance. A cheval entre la quatrième et la cinquième dimension. Le noir n'est donc pas la couleur que vous imaginez. Il est bien plus que cela. Le noir exprime, un état supérieur, de la puissance et de la grandeur. C'est pourquoi, dans l'univers, il y a plus de matière noire et d'énergie sombre. Une énergie noire, qui semble être faible, mais qui alimente l'univers entier. En effet, cette quantité d'énergie noire, n'est mesurable que dans la cinquième dimension. Vous comprenez ainsi pourquoi les trous noirs, ont plus d'énergie que n'importe quel astre dans l'univers. L'homme noir est à cheval entre le monde physique et le monde émotionnel, qui est la cinquième dimension. Le noir est lié à la supériorité, et à la divinité. Pendant que le blanc est lié au physique, et au matériel. J'ai compris de nombreuses choses scientifiques, que le temps ne me permet pas, de démontrer ici. Christ Anselme Extrait de ma vie, mon continent Extrait de ma vie, mon continent Intent